Ah, mais tiens, c'est vrai qu'on a changé d'année ? Bon, réfléchissons, qu'est-ce qu'il y a eu l'année dernière ? Le Covid, la vie chère, 30% de taxes sur la crypto-monnaie, rater le coche des NFT... Ouais, pas une année facile, hein ? Bon, allez, on va ouvrir la fenêtre. On va voir si 2022 va être mieux que 2021. Mouais, bon, je crois que je vais retourner me coucher. Bonjour à toi, jeune resseur. Savais-tu que 99,99% des gens jouent encore à des jeux Pokémon de merde ? Est-ce que tu veux faire partie de ces 99,99% de personnes qui achètent toujours le même jeu et au prix fort en plus ? Ou est-ce que, comme ceux qui se démarquent, vous préférez jouer à un jeu Pokémon original ? Bien, avec des vraies idées ! Je crois que la question va s'en dire, hein ? Non, mais cette blague, c'est SAU 2021. Ouais, c'est bon, on fait comme on peut, hein ? Bonjour à tous, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de fangames. Oui, mais c'est bien, mais Time Lord, c'est quoi ça ? Eh bien, c'est simple, c'est un jeu amateur, c'est un jeu vidéo développé par une seule personne ou plusieurs particuliers en dehors du cadre d'une entreprise ou d'une organisation commerciale. Ouais, vous avez vu, je sais lire ! Pour être un peu plus précis, c'est des gens qui utilisent un jeu de base pour en faire autre chose. Par exemple, une nouvelle aventure, faire du rajout. Vraiment, les possibilités sont énormes, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de manière assez générale, d'ailleurs. Il peut y avoir plein de licences. Il y a les Eldas, il y a les Mario, et évidemment, énormément de Pokémon. Et particulièrement, Pokémon Infinite Fusion. Tout est dans le titre, et je vous garantis, il y a de quoi rigoler. J'ai le rétro dans la tête, c'est un truc de fou. Je vais devenir aveugle avant la fin de la vidéo, c'est sûr. Ouais, c'est comme si je prenais ce petit salamèche et... Je sais pas, je pourrais te mettre avec un petit roucoule ? Ouais, ou un chenipan, tiens. Bref, ce jeu, c'est des barres. Mais écoutez, avant que le rétro-projecteur ne me rende aveugle, on va lancer ça de suite. Musique Pour essayer d'imager au mieux ce qu'est un fangame sur Pokémon, du moins dans cette vidéo, on a par exemple Pokémon Insurgence, qui est un Pokémon un peu plus tendu que l'original. Ben ouais, déjà, il y a des Pokémon en plus, mais ça, c'est dans la plupart des fangames. Personnellement, c'est les fangames que je préfère. Mais en plus de ça, c'est beaucoup plus sombre. On parle carrément de sacrifice, enfin, c'est un univers assez sombre. Ensuite, on a l'un des plus connus avec Pokémon Uranium, où il y a des Pokémon Uranium. Ouais, ouais, du coup, vous vous en doutiez, je pense, qui est un des fangames préférés, parce qu'on histoire est juste incroyable. Évidemment, c'est assez écologique, je pense, vous l'aurez compris. Et l'Uranium va jusqu'à transformer l'environnement, bien évidemment, mais aussi les Pokémon. Et ensuite, on a ma room préférée, c'est Pokémon Clover. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, tous les Pokémon sont inventés. C'est quelque chose, personnellement, que j'adore dans les rooms, tout simplement. Ils sont plutôt bien inventés, alors il y en a qui sont complètement idiots, vous pouvez le voir. Et d'autres qui sont beaucoup plus normaux, voire très très bien travaillés. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais là où ce jeu est un peu fou, c'est que ce jeu est basé sur la bêtise. Et ouais, vous allez avoir, par exemple, des Juifs, vous allez même avoir une île où il y a des Nazis. Ouais, vous voyez un petit peu le délire, mais peut-être que je me le ferai un jour, tiens. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Regardez, alors ça, c'est juste l'écran de Pokémon Infinite Fusion. Et je vous jure, j'ai pu passer, mais des minutes, à le regarder comme si j'étais hypnotisé. Alors déjà, il faut savoir que dans ce jeu, il y a 175 possibilités. Euh, non, je crois que j'ai oublié quelques chiffres. 175 000 fusions possibles. Vous imaginez comment c'est énorme ? Bah oui, tu peux prendre n'importe quel Pokémon et le fusionner avec un autre. Alors quand on commence le jeu, on a évidemment plusieurs choix. Par exemple, ça peut être complètement random, c'est-à-dire les Pokémon sur lesquels vous tombez, c'est random. Bon, personnellement, je ne l'ai pas pris parce que le jeu est déjà assez compliqué comme ça. Vous pouvez avoir le choix avec des starters réguliers. Donc, vous pouvez choisir sur plusieurs, comme par exemple ceux de WEN, ceux de Kanto, etc. Je pense que vous avez compris. On peut aussi régler la difficulté, même si la difficulté est augmentée, là, la plupart des hackrooms, ou plutôt, là, des fangames. Eh bien, sachez que là, vous pouvez choisir. On commence aussi et on peut choisir son âge. Alors, c'est un superbe ajout, en fait, pas du tout, mais normalement, c'est assez prédéfini dans les Pokémon. C'est même complètement prédéfini. Et là, on ne peut pas mettre plus de 17 ans. Voilà. Alors, c'est bien, moi, je trouve, ça me rajeunit, ça va. Ensuite, évidemment, je m'appelle Timelord. Vous le savez, c'est mon vrai prénom dans la vie en plus, bien évidemment. Donc, aucun choix d'autre possible. Ensuite, évidemment, il y a le professeur. Mais ça, ça ne change pas énormément. Et on peut voir dans cette magnifique pub à la télé, le DNA Spicers. Je suppose, ça se prononce comme ça. Qui permet, en fait, la fusion. Et c'est l'objet qui va, bien évidemment, être le plus important. C'est-à-dire, quand vous en avez, vous pouvez fusionner deux Pokémon. Ça sert aussi à défusionner, etc. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à voir. On se retrouve comme dans n'importe quel Pokémon, dans la chambre du héros au début. Et en général, dans la chambre, il y a la Gamecube. Ou là, oui, ça dépend de l'époque où vous avez acheté Pokémon. Et là, c'est une PlayStation. Ouais, ça m'a fait marrer. J'avoue, ça m'a fait marrer quand même. Ensuite, on doit bien évidemment définir le prénom du rival. Alors, moi, je suis quelqu'un de vachement mature. Et je crois que vous le savez, ça, du coup, j'ai appelé Kaka Pabou. Et puis, c'est tout. Ensuite, il y a notre mère, blablabla, blablabla. Bon, je vous le passe, ça, je crois qu'on l'a assez connu dans tous les Pokémon. Ensuite, évidemment, on choisit le starter. Moi, j'ai choisi la première génération. Et c'est la mèche. Ouais, je suis un mec qui aime bien me distinguer dans la vie. Et notre ennemi, ben voilà, il n'a pas de race. Il commence déjà à tricher. Il prend les deux autres. Et je vous laisse deviner la suite, évidemment. C'est gagné. Et oui, il fusionne les deux. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, trame basique. On se bat contre lui. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment ? Je suis en train de me faire bolosser. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il faut que je vous le dise quand même dans ce jeu. Même si j'ai choisi en difficulté difficile, comme je choisis dans la plupart des jeux. Ben, les fangames sont beaucoup plus durs. Et oui, là, c'est pas un jeu vraiment pour gosses. C'est pas le jeu qu'on te met dans les mains quand t'as 3 ans, quoi. Donc, du coup, bon ben voilà. Ça m'est décessé dans la tronche. Il n'y a aucun problème. Et je perds mon premier combat. C'est comme ça. C'est comme ça. On retrouve, bien évidemment, la ville de Kanto qui est modifiée. Franchement, c'est vachement beau. Alors oui, évidemment, ça reste comme les Pokémon à l'ancien. Mais il faut avouer que c'est beau. Mais d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur la difficulté du jeu. Là, c'est mon combat. Moi, je ne suis pas trop entraîné avant. Enfin, voire même pas du tout. Mais ça, c'est pas le problème. Donc, je me balade tranquille. Et je tombe sur mon premier combat. Et je me fais balancer par un Rookoops. Oui, un Rookoops. Alors, il te sort des critiques, évidemment. Mais en plus de ça, ça ne suffit pas. Les dresseurs ont des potions. Voilà. C'est une très bonne ambiance, tout ça. Moi, j'adore, personnellement. Oui, mais tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce que derrière tout ça, il y a encore une histoire ? Ou alors, c'est l'histoire basique. Il faut battre, voilà, les champions d'arène. Et puis, devenir maître Pokémon parce qu'on l'a vu à la télé. Et puis, c'est tout. Eh bien, oui. Voilà, c'est complètement ça. Bon, il y a quand même autre chose, évidemment. Sachez que quand vous vous baladez dans la nature, les Pokémon sont à l'état normal. C'est plus les dresseurs qui ont des Pokémon fusionnés. Et on tombe sur la Team Rocket qui décide de faire chier comme d'habitude. Et ils utilisent une espèce de machine à ultrasons. Enfin, bref, quelque chose d'assez bizarre au final. Et ça permet, en fait, à ce que les Pokémon puissent fusionner dans la nature. Donc, le déséquilibre, etc, etc. Vous avez compris le thème, quoi. Ensuite, il y a bien évidemment les arènes. Il y en a huit, du moins dans la première région. Parce que, oui, il y en a d'autres. Il y a ce qui s'appelle post-game. Et il faut avoir les badges. Bref, gna 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 gna. Vous avez compris. Le jeu est plutôt bien fait. On peut même faire des échanges fakes. Donc, c'est-à-dire faire comme si vous étiez connecté avec votre Game Boy de l'époque. Et faire un échange. Là, par exemple, j'ai gagné rien du tout. Ça fait vachement peur, d'ailleurs. Mais ce qui est stylé dans tout ça, et pourquoi je parle de ce fangame, c'est qu'il est vraiment énorme. Il est épique. Alors, autant il y a beaucoup de Pokémon qui sont ultra-manches. Autant il y en a qui sont juste incroyables. Et en plus de ça, forcément, vous avez les attaques des deux Pokémon. C'est superbe. À jouer, vous pouvez faire des techniques, mais de malade. Voici un petit peu mon équipe. J'ai essayé de réfléchir avec, par exemple, le feu, l'eau. J'ai essayé de fusionner en sorte qu'un Pokémon qui a une faiblesse soit comblé par l'autre Pokémon. Et évidemment, ça peut donner vraiment des Pokémon extrêmement formes. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais on peut remarquer quelque chose. C'est qu'avec tout ce bordel qu'il y a à cause de la Team Rocket, vous l'aurez compris. Mais où sont les flics ? Non, mais je vous jure, j'ai rien contre les flics. S'il y en a qui me regardent, je vous aime bien. Mais voilà, ils ne servent encore une fois à rien. C'est comme dans GTA. C'est comme dans tous les jeux que je... C'est comme dans la vraie vie. Ouais, il va peut-être falloir que j'arrête les vannes comme ça. D'ailleurs, je suis obligé forcément de vous laisser quelques cas de Pokémon qui sont juste, mais super stylés. On se retrouve de suite pour vous dire s'il faut vraiment y jouer ou pas. Alors mon avis sur le jeu, bah oui, mais jouez-y, allez-y. C'est si vous êtes un fan de Pokémon, au lieu de vous retaper toujours le même Pokémon ou un autre, voilà, avec une histoire un peu bof et tout. Mais les fangames sont juste énormes. Celui-là, vous imaginez toutes les possibilités. C'est vraiment le rêve. Voilà, il y a tout ce qu'on veut dans un Pokémon. Il y a plusieurs zones. Le jeu est plus dur. Il faut un petit peu plus réfléchir. Vous allez passer votre temps à créer des Pokémon. C'est vraiment génial. C'est-à-dire, ils ont les mêmes attaques, donc vous pouvez très bien faire en Dracaufeu avec des attaques hauts, comme j'ai fait par exemple. Vous prenez un Pokémon vol, comme ça, tranquille, sans aucun problème. Et vous lui mettez un Pokémon, par exemple, comme Pikachu. Et vous en faites un Pokémon, du coup, qui n'est plus sensible à l'électricité. Les possibilités sont infinies. C'est vraiment du fun et du fun. Ça fait deux fois que je fais quand même ce jeu. Et d'ailleurs, deux fois que je fais cette vidéo, parce que j'avais fait entièrement, elle était prête. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je l'ai effacée sans faire exprès. Voilà. Donc, j'ai carrément dû refaire le jeu en speed. Et si vous saviez comment, j'ai pas le temps. Mais j'étais obligé, juste pour vous montrer des images, parce que je prends pas des images ailleurs. Donc, rien que pour ça, tu pourrais lâcher un petit lock, non ? Non ? Non ? Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah non, mais y a pas à dire. Ce fangame, il est juste exceptionnel. Quoi qu'il en soit, si t'es là, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner si la vidéo t'a plu. Ça m'aide à savoir ce qui vous plaît. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si t'en connais d'autres que je pourrais traiter. Sur n'importe quelle saga, d'ailleurs, hein, y a pas que Pokémon, bien évidemment. Allez, ciao.